Sous-titrage Société Radio-Canada Nous parlerons de la nouvelle équipe de l'ODEM, des défis qui l'attendent, mais aussi et surtout de la prochaine activité prévue par l'organisation, les journées de l'éthique et de déontologie. Ce sera dans la deuxième partie de votre émission. Notre deuxième invité qui viendra dans la dernière partie, c'est Souleymane Mourayeba Lamboni, ingénieur technicien informaticien. Il propose d'initier de jeunes enfants à l'intelligence artificielle. Nous verrons avec lui en quoi cela est pertinent pour ces jeunes apprenants et pour leur futur. L'actualité dans les médias depuis l'après-midi d'hier au Bénin, c'est la décision de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui suspend jusqu'à nouvel ordre, les médias du groupe de presse, la Gazette du Golfe pour apologie des coups d'État. Nous ferons la question à notre invité des médias, mais déjà et tout de suite, nous faisons le tour d'un quotidien pour examiner comment ils ont traité cette information. Aussi importante que délicate, nous aurons pendant l'exercice un oeil du côté de l'autre actualité qui tient le devant depuis des jours dans la sous-région. Il s'agit du coup d'État au niveau de Niameo-Niger. C'est aujourd'hui que la CEDEAO a promis de se revoir pour échanger au sujet des derniers événements et développements. Voici donc la une des journaux. Voici donc, comme je le disais, la une des journaux. On va commencer par Fraternité, lutte contre l'arnaque en ligne en Afrique de l'Ouest, la bonne moisson de Interpol, pas de répit pour la cybercriminale, où qu'il soit, proclame et rapporte Fraternité ce matin. L'arène de Vaudouaouida, un ambitieux projet cultural et touristique, prend corps là-bas, nous confie et dévoile donc le quotidien qui paraît à Ménote. Chapeau Gobi, une parue porteuse de messages culturels. Et puis Dr Chimène Torrono sur le souhait d'Inter, le brossage du soir est le plus important. Nous passons au quotidien le matinale. Crise au Niger, au page 2 et 6. Le journal vous propose la réaction de l'église catholique. Vous lirez donc l'intégralité du message des conférences épiscopales de l'Afrique de l'Ouest. À propos de cette actualité, un nouveau sommet de la CEDEAO est prévu pour aujourd'hui, annonce le journal. La France se range derrière l'organisation. Gaskiani Info, après la menace d'intervention militaire au Niger, la CEDEAO joue sa crédibilité. Pour non respect des feux de signalisation, l'imprudence fait beaucoup de victimes, prévient Gaskiani Info ce matin. Toujours l'actualité concernant le Niger, règlement de la crise nigérienne. L'heure de vérité attitrée « La nation » ce matin. La priorité, situation politique au Niger, un piège sans fin pour la CEDEAO. Nouvelle concertation des chefs d'État ce jour. Tension entre la CEDEAO et le Niger. L'invite des conférences épiscopales d'Afrique de l'Ouest vous est proposée dans les colonnes du journal. La priorité et puis effet collatéraux de la crise politique au Niger. La HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication Frappe. La Gazette du Golfe. Mathe Libre, sanctions contre le Niger. Le quotidien atteint la réaction de deux partis politiques, l'UPR et le BR qui sont mûets. La Suélie a offensé ou reculé. Dilemme donc à constater Mathe Libre. L'événement du jour, partenariat entre le Bénin et la Badea. Un accord cadre signé au profit du secteur privé. La primeur guéguerre à la mosquée centrale de Kadiaou. L'UB sonne la fin de la récréation. Les différentes parties appelées à allumer le calumet de la paix. Sino à fumer plutôt, le calumet de la paix. Le Béninois libéré pour la réussite de la campagne d'orientation et d'information d'un nouveau bachelier. L'invite de Eléonore Yaïla Décamp. C'est la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Presse béninoise. Tous les médias de la Gazette du Golfe suspendus par la HAC. Le quotidien, l'économiste. Agenda 2030 sur les ODD. L'OME accueille des municipalités africaines et allemandes. On va commencer, on va passer à un autre quotidien. Dabaroum, santé. La nécessité du test d'électrophorese avant le mariage. Nous retournons à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Lutte contre l'ANAC en ligne et en Afrique de l'Ouest. La bonne moisson de Interpol. Pas de répit pour les cybercriminels. Où qu'il soit, promet, Fraternité. La reine du Vaudois. Ouida, un ambitieux projet culturel et touristique prend corps. Là-bas, nous informe le journal Chapeau Gobi. Une parure porteuse de messages culturels nous propose. Fraternité ce matin. Puis, le dernier titre à la une de ce quotidien qui paraît aménoté. Dr. Chimène, tournant sur le soin d'Inter, le brossage du soir. C'est le plus important à faire remarquer. Donc, la spécialiste. Ainsi donc, la une des quotidiens paru ce matin. On peut rapidement faire un tour dans les pages de Fraternité. Elle s'intéressait un peu déjà à cette manchette. Lutte contre l'ANAC en ligne et en Afrique de l'Ouest. Il n'y a qu'Interpol a fait une très bonne moisson. On nous propose ce matin donc le quotidien à découvrir dans ces pages. Avec un résultat rapporté donc des actions menées par cette police internationale contre le crime. On peut résumer que l'opération a permis d'identifier 1100 suspects d'un groupe criminel organisé dénommé Black Axe dont 103 ont été arrêtés. Aussi, 208 comptes bancaires ont-ils été bloqués. Un montant de 2,15 millions de dollars saisi et gelé. Achetez donc Fraternité. On peut aussi intéresser-vous un peu à cette lutte contre la cybercriminalité. On peut s'intéresser aussi à cette actualité. Sinon, à cet article culturel qui nous révèle cet ambitieux projet en cours de réalisation à Ouida. Il s'agit de la construction de la reine du Vodou dans cette ville historique du Bénin. Et le journal qui fait constater que non seulement il va rassembler les Béninois mais aussi les curieux et toutes les personnes passionnées de Vodou au plan planétaire. Et selon déjà Dandar Khuna Khuna 2, il n'y a pas de Vodou béninois, il n'y a pas de Vodou congolais. Le Vodou est universel. Achetez Fraternité. Intéressez-vous, intéressez-vous toujours si vous aimez la culture à ce symbole esthétique de parure. C'est chez les hommes qu'on le rencontre souvent et notamment dans le département de l'Oubé. Il s'agit du chapeau Gobi qui achève votre habillement. C'est une parure qui porte beaucoup de messages culturels. Alors comment est-ce qu'on peut décoder ce message achetez Fraternité qui vous instruit à ce propos-là. Page 1, c'est à la 6 aujourd'hui. Vous avez l'actualité au sujet du Niger qui revient décidément. Et puis deux mots sur la Méditerranée avec 41 migrants qui ont encore disparu dans un nouveau nouvrage au l'âge de Lampedusa. Voilà donc le tour des informations qui pourraient vous intéresser dans la publication de Fraternité de ce jeudi matin pendant que nous sommes le 10 août 2023. Justement à cette date-là précisément. Et sur Actu Maté, quand on est jeudi, le bulletin est assuré par une belle dame par ici, Ingrid Dede, déjà installée. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bonjour à tous. Merci d'être là pour nous présenter le bulletin d'information justement. Dans cette tranche d'information, il y aura à suivre la galère des acteurs du sous-secteur des transports de marchandises frappés de plein fouet par la situation à la frontière du nord-est du Bénin. Prise au piège de la fermeture des frontières au port au sec d'Alada depuis plus d'une semaine. Transporteur, conducteur de camions et assimilés appellent de tous les vœux. Retour à la normale, faute de quoi les choses pourraient très rapidement virer au drame dans les prochains jours. Cris de détresse à suivre. À suivre aussi, dans cette édition, le calvaire des vendeurs et revendeurs d'épices au marché d'Antokpa. Depuis plusieurs semaines, commerçants et consommateurs font face à la flambée des prix de l'oignon et des épices. Une situation qui, selon eux, est due à la crise qui secoue le Niger voisin, principale source d'approvisionnement de ces produits culinaires. Voici le bulletin d'information. Ingrid, bonjour à nouveau. Rebonjour, Thambia. Allez, je vous embarque avec moi. Direction le port sec d'Alada pour commencer votre bulletin d'information. Depuis plus d'une semaine maintenant, des acteurs du sous-secteur de transport de marchandises sont frappés de plein fouet par la situation qui prévaut au niveau de la frontière nord-est avec le Bénin où ils sont confrontés à une situation de blocage. Oui, Tanguy, comme vous le voyez sur ces images, transporteurs, conducteurs de camions et assimilés se retrouvent tous pris au piège de la fermeture des frontières ici au port sec d'Alada. Une situation qui, selon eux, pourrait très rapidement virer au drame si les choses ne reviennent pas à la normale. Canal 3 Bénin est allé à leur rencontre. Je vous invite à suivre un extrait de leurs propos. Franchement, la situation que nous vivons à Alada ici, ce n'est pas du tout bon. Aujourd'hui, c'est quelque chose de joie pour nous que vous avez pu s'approcher de nous pour voir ce qui se passe. Franchement, on n'attendait pas à ça. Parce que nous croyons que nous sommes ici, c'est déjà où tout le monde les a oubliés, seule la mort qui peut les prendre. Si vous venez aussi ici aujourd'hui présentement, même dans le port sec d'Alada, vous allez voir des camions où c'est déploieable. Vous ne pouvez même pas regarder toutes les marchandises, le riz, farine bleue, les spaghettis qu'on sort, tout a commencé par Gatling. Et sans oublier, nous voulons rappeler de cette occasion, même quand vous allez là-bas, là où vous allez décharger les bagages, même des cartons mouillés, vous allez les payer. Imaginez ce genre de truc, de ces pètes-là, qui va les payer aux transporteurs ? Et nous vivons ici pour manger, c'est de problème. Pour boire de l'eau, c'est de problème. Le port sec d'Alada, n'oubliez pas, monsieur le journaliste, ce n'est pas dans la ville, c'est hors de la ville. Pour boire de l'eau, il faut sortir, chercher des aînements à quelques kilomètres pour aller chercher de l'eau venue. Les camions qui sont ici, je peux dire, imaginons, au moins 600 camions qui sont là, qui n'ont pas chargé, qui sont là. Imaginez le nombre de victimes que, si nous allons rester ici d'ici un mois, qu'est-ce qui va se passer ? Nous ne savons pas. Et dedans, les camions chargés, au moins, si c'est possible qu'on les laisse, eux autres, ils n'ont qu'à sorti d'abord, c'est mieux, parce que tout est bloqué dedans. Ceux qui ont chargé ne peuvent pas sortir, ceux qui sont là, qui n'ont pas encore chargé sont là. Cette situation, nous ne pouvons pas, nous sommes en train de demander, on va rester pour combien de temps ? Et si nous allons laisser, qu'est-ce qui va se passer ? C'est à quand la fin de cette chose ? C'est ce que nous demandons. Un tour à présent dans le marché d'Antocba pour vous faire vivre le calvaire des vendeurs et revendeurs des épices. Depuis plusieurs semaines, commerçants et consommateurs font face à la flambée des prix de l'oignon et des épices. Une situation qui, selon eux, est due à la crise qui secoue le Niger, principale source d'approvisionnement de ces ingrédients très présents dans le plat du commun de Béninois. Reportage. Difficile pour cette revendeuse d'oignons de s'approvisionner ici à Maouli. Nous sommes en plein cœur du marché d'Antocba. Elle qui, d'habitude, achète des sacs d'oignons, se voit aujourd'hui dans l'obligation de prendre un demi-sac. La cause évoquée par ses vendeurs et revendeurs, la flamée des prix de l'oignon depuis la source d'approvisionnement. L'oignon, actuellement, c'est cher. L'oignon s'est augmenté à 35 000 maintenant au Bénin. Or, avant, c'était à 35 000, 30 000, 28 000, 25 000. Donc, il n'y a pas les clients comme ça. Au dire de ses vendeurs de sacs d'oignons, en gros, la hausse des prix de l'oignon date de plus de deux semaines. Elle serait due à la crise politique que traverse le Niger, leur principale source d'approvisionnement. Malgré son abondance sur le marché, les consommateurs ne l'achètent plus à cause des prix très élevés. Le problème de la frontière, c'est ça qui est augmenté le prix. Parce que comme il y a un coup d'État au Niger et la frontière était bloquée, l'État n'a qu'à prendre des précautions pour que ceux du Niger et du Bénin n'ont qu'à avoir un lien pour que l'oignon passe. Parce que le Bénin va s'ouvrir. Si ce n'est pas livré là, nous tous qu'il y a dans les pays là, on va trouver le problème. Un peu plus loin de ces étalages d'oignons se trouvent des sacs d'ail et de piment rouge. Ici aussi, le constat reste le même. Tout comme l'oignon, ces épices ne sont pas épanlés des affres de la crise politique qui secoue le Niger. Avant ça, 35 000 prix augmenté. Maintenant, il est venu jusqu'à 45 000. L'ail que nous achetons à 5 000 ou 6 000 est passé à 10 000. Et cela crée la mûrante. Nous souffrons beaucoup. Que l'État nous aide. Les piments de sacs là, les sacs là, c'est 25 000. Avant là, c'est 20 000, 18 000, 19 000. Mais maintenant, c'est 25 000. Donc depuis l'année passée, il n'y a pas de bagage qui est arrivé. Ce qui est ici maintenant, c'est pour Nigeria. En attendant le dénouement de la situation, qu'ils espèrent pour très bientôt, le calvaire continue aussi bien dans le rang des vendeurs que des consommateurs. Face à la menace de la CEDEAO d'intervenir militairement au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel, plusieurs citoyens béninois sont sceptiques. Ils implorent les autorités à privilégier la voie du dialogue par négociation diplomatique suite au coup d'États militaires dans ce pays. Le recours à la force pour rétablir l'ordre dans ce pays voisin du Bénin après l'ultimatum non respecté de l'organisation sous-régionale n'est pas souhaité par quelques cotonnois interrogés à propos. Ils sont au micro de William Kligan et Moufid Sagoura. Un simple citoyen n'a pas suffisamment d'éléments pour apprécier l'action de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est une grande machine. Les États entre eux se connaissent plus que les citoyens entre eux. Une chose est certaine, c'est que même entre deux citoyens, dès qu'il y a un conflit, il est préférable de recourir à un règlement à l'amiable que de recourir à la force. En tant que citoyen, je pense que la CEDEAO ne devrait pas aller au Niger pour une histoire de coup d'État. Sincèrement. Mais, dans l'optique de garantir la sécurité des régimes, il ne faut pas non plus faciliter d'ouvrir le boulevard au régime qui s'installe par des coups d'État. C'est deux choses différentes. Qu'est-ce qui cause les coups d'État ? Il faut régler le problème là, avant de condamner les coups d'État. Sinon, les mêmes causes vont produire toujours les mêmes effets. Si la CEDEAO dit qu'on veut aller au Niger pour aller faire la guerre, et qu'est-ce qui va se passer dans d'autres pays ? Mais ça veut dire que c'est eux qui se mordent la queue. Il y aura des coups d'État un peu partout, et la CEDEAO va repartir tout le temps pour faire la guerre. On s'en sort quand ? Et ça veut dire qu'il y a des coups d'État. Il y a des coups d'État. C'est le dialogue d'abord. Ils sont obligés d'aller négocier avec ceux qui sont là-bas, les militaires là-bas. C'est après ça qu'ils vont commencer par réfléchir. Nous ne voulons pas la guerre dans notre continent. Sur notre continent, nous ne voulons pas la guerre. C'est le dialogue. On a vu tout ce qui s'est passé là. Ce qui s'est passé au Mali, partout dans le monde là, c'est pas la guerre. Les militaires, quand ils prennent le pouvoir, ils restent toujours. Et après, la décision va les amener à trouver un terrain d'entendre. Ça, c'est forcé. Donc, il n'y a pas d'intervention. Nous, on ne soutient pas ça là. C'est la fin de cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt. Ingrid, merci pour l'exercice matinal. Vous passez une très bonne journée. Demain, vous verrez par ici à ma place. Ouachabalik bara qui vous dirait bien des choses de la journée. D'autres rendez-vous de l'information sur Canal 3, Bénin notamment à 13h pour l'édition de la mi-journée et à 19h30 pour l'édition en début de soirée. On n'en est pas encore là. On est toujours sur l'actu matin. Voici maintenant un autre bulletin, celui-là, qui nous propose les informations sur le plan sportif. Et le patron des sports sur l'actu matin s'appelle Ali Moumouni. Ali, bonjour. Bonjour, Tanguy. Le jeudi matin, à notre habitude, on a toujours un invité par ici sur cette rubrique. Ce matin, on a invité Moïse Zombo. Monsieur Zombo, bonjour. Oui, bonjour. Président du comité d'organisation d'un tournoi de proximité à Compa. C'est quelque part dans la commune de Dobo Ali. Oui, Moïse Zombo, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir été notre invitation. On va parler avec vous de ce tournoi de proximité, cette compétition que vous organisez, bien entendu, pour promouvoir la cohésion des jeunes de Dobo. Il faut parler, bien sûr, de promouvoir la cohésion des jeunes. Alors, dites-nous d'où est partie l'idée, sinon, de quel constat en êtes-vous arrivé là ? Bonjour, chers journalistes. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Pour répondre à votre question, je dirais que l'idée est venue de par les bonnes œuvres, les bonnes actions que le jeune cadre, Sylvain Zombo, menait à l'endroit de la jeunesse de sa localité, notamment les dons de kits scolaires et autres. Donc, pour couronner ces bonnes œuvres, nous avons décidé d'organiser un tournoi de football pour quand même réunir les jeunes, pour qu'ils puissent s'amuser pendant les vacances. C'est là que l'idée d'organiser le tournoi dénommé Acompan, dont le promoteur est Sylvain Zombo. Moi qui suis à côté de vous, le président d'organisation. Acompan, deux secondes, Acompan, ça vous dit quoi ? Bon, Acompan, là, c'est le sobriquet de son papa Feupé. Et son papa s'appelle Jambodéni, et que c'est un fan de football. Donc, il n'est plus. Donc, il a voulu immortaliser le nom de... Ce sobriquet, c'est un faux ? Non, c'est un adjabon. On ne va pas aller en détail dans ça là. Ah bon ? Justement, j'allais en venir, donc vous m'avez devancé. C'est la première édition de votre initiative. Alors, je suppose que ça n'a pas été facile de réunir les douze équipes, puisqu'il s'agit de favoriser des activités saines aux jeunes pendant ces périodes de vacances-là. Effectivement, vous avez raison. C'est la première édition, ça n'a pas vraiment été facile. Sinon, au départ, c'est 16 équipes qui étaient attendues, mais c'est 12 qui ont répondu. Comme c'est la première édition, les gens n'ont pas taillé d'importance à la chose, mais quand on a commencé, ils ont vu que le truc a pris. Donc, c'est avec les douze équipes que nous avions fait du début jusqu'à l'heure où nous parlons. Alors, aujourd'hui, vous êtes à l'étape de la finale. Elle aura lieu, bien entendu, le samedi prochain, le 12 août. Alors, comment cela va-t-il se passer, le lieu de la finale, les récompenses ? Il y a des récompenses qui sont prévues pour les récompenses ? Effectivement, la finale, c'est pour le 12. Et ça va se passer toujours sur le terrain de l'EPP Ouadjamekati. Donc, comme d'habitude, une équipe vitorieuse lors d'une finale, pas toujours avec des récompenses. Donc, nous avons prévu pour cette première édition de donner un trophée à la première équipe, une enveloppe, deux jeux de maillots, plus un ballon de compétition. Voilà, de quoi permettre aux équipes de fonctionner. Voilà. Et la deuxième équipe aussi prendra deux jeux de maillots, une enveloppe et un ballon de compétition. Et je profite de l'occasion pour aussi dire que toutes les équipes participantes auront droit à un ballon de compétition pour quand même s'entraîner pour les voir à venir. Alors, qu'est-ce que sera la suite après le tournoi ? Parce qu'on sait que beaucoup ont gagné des tournois de proximité. Mais de votre côté, s'il y a des projets pour détecter des talents ou sinon les promouvoir ? Non, justement. Il y a un ami et un comité en place qui détecte les talents. Et qu'après le tournoi, ces talents-là ne seront pas laissés pour compte. Nous allons les prendre, surtout le promoteur Zombo Sylvain, il va les prendre en charge. Alors, au regard de votre ambition de départ à l'heure actuelle, est-ce que vous êtes satisfait, en fait, de vos objectifs ? Est-ce que les objectifs sont attentifs, on peut dire ça, de cette façon-là ? Oui, oui. Vraiment, je suis entièrement satisfait. Puisque, au départ, ce n'était pas prévu. Mais tout ce que nous sommes en train de voir là, on a vu que ça a pris. Et ça a pris. Et tout le monde, nous sommes tous satisfaits. Le bureau, tout le monde. Une très belle initiative, Tanguy, qu'il faut bien entendu accompagner. Moïse Zombo, merci d'avoir accepté notre invitation. Votre mot de fin ? Mon mot de fin, c'est à l'endroit du promoteur. Je prie Dieu, élément de nos ancêtres, de lui donner une longue vie pour pérenniser ce genre de tournoi. Puisque ça réunit toute la jeunesse de sa localité. C'est une bonne initiative. Tanguy, on en voit très peu, qui prend des sessions d'initiatives un peu non lucratives. Sans avoir aussi d'autres arrières-pensées, on en a connu. Oui, c'est toujours de marche. Puis pour les acteurs politiques, à fin d'accès à des postes électifs, on connaît le parcours et l'itinéraire. J'espère qu'on ne peut pas être député, ou maire de Dobo, peut-être. Non, non, non. En tout cas, du courage à vous. Vous passez une très bonne journée. Vous lui direz bien de choses. Et du courage aussi pour cette initiative. Allez, on va continuer par régrener l'actualité des sports ce matin. Mais cette fois-ci, côté Carnet Noir, avec un acteur du monde de la boxe que nous avons perdu au Bénin. Il s'agit de Pierre Sotomay Egon, qui a été l'ancien boxeur Béninat, décédé. Vaut-il le dire le 23 juillet dernier ? Oui, Tanguy, il y a trois semaines, mais il est important quand même de revenir sur le parcours de cet homme. Pour rappel, il a défendu leur couleur nationale courant les années 60 et 70, une période où le Bénin était bien connu dans la discipline, qui a bien entendu la bosse. Et c'est bien avant l'épopée des Soweto. Il a combattu dans deux catégories, super léger et Walter, surnommé le frappeur. Il a été champion béninois dans la catégorie Walter, sans être jamais détrôné jusqu'à la fin de sa carrière. Il a eu plus de dix tritérations natives. Il a également fait le tour du monde pour défendre le drapeau du Bénin. Il a fini en tant qu'entraîneur. Pour ceux qui vont se rappeler de ce grand homme, il a été l'un des grands, je dirais, attisants qui ont passé leur savoir-faire à Aristide Sago, comme il l'a appelé, connu sous leur chronyme de Soweto. Il a également entraîné Nazek Padonu, qui a été, je dirais, quadriple champion d'Afrique, ancien champion du Bénin également. Il faut rappeler que ce monsieur avait donné une interview à Siongong, un autre doyen, bien entendu, où il rappelait quelques anecdotes et j'aimerais que nous nous suivions ensemble. Quel regard portez-vous sur la boxe bédinoise aujourd'hui ? Aujourd'hui, le regard que je porte, c'est que ce n'est pas comme ça. Les jeunes doivent avoir l'amour de la boxe. Mais c'est difficile, hein, parce qu'avoir les deux parties et puis on n'est pas à bien entendre là, vous voyez, c'est difficile. C'est la séquelle. C'est la séquelle de la boxe, ça. De la boxe. Oui, vous voyez. Sauf discrétion, vous m'excusez beaucoup, vous aviez perdu combien de dents du fait de la boxe ? Oui, j'ai perdu presque toutes les dents, hein. Les coups allaient avec force, c'était ça ? Avec force. Mais tu ne peux rien. Mais il faut être endurant. Vous avez arrêté la boxe en quelle année ? Et ça, j'ai dit que j'avais avec la boxe en 2003. En 2003. Cela veut dire que vous aviez croisé des gens comme Georges Bocor, Firmin Abissi. Oui, oui. Vous aviez connu Soweto ? Oui, j'ai formé le même... Pardon Lazare, et puis Soweto, j'ai formé. Vous aviez été leur formateur, leur entraîneur ? Oui, oui. J'ai été leur formateur. Soweto a fait près de neuf titres africains. Tout à fait. Je vais vous dire que lorsque j'avais Soweto en main, je demandais même à battre un mur à l'Ukono. Et lorsqu'on courait ensemble dans le coton, là, on lui donnait de l'argent. On dit, ah, ça se mette un coche sérieux. Avec Soweto, ça. Lui et moi, nous avons été obligés. C'est là-bas qu'on a donné le nom de Soweto. Donc, c'est à l'Angéry qu'on a donné le nom de Soweto. Mais alors, pardonne-nous, je crois que les gars avec lui, à l'entraînement. Parce que pour qu'il sache comment se contenir lorsqu'il trouvera un adversaire. Oui, moi... Allez, Tanguy, vous avez bien entendu cette anecdote très intéressante à l'interview réalisée il y a près de sept ans déjà avec Pierre Sotomay, Ego, Tanguy. Eh bien, l'hommage qui n'est pas véritablement rendu à nos icônes, à nos anciennes gloires juste après la fin de leur carrière ce qui devait être fait. Parce que quand vous allez dans des grandes équipes, je prends l'exemple juste du football, au Real Madrid ou encore à Liverpool, il y a donc des tableaux de ces anciennes gloires qui ont pris par les progrès. Vous avez gros à l'idée. Non, on peut ne serait-ce que dans les fédérations affichées. Aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, dans la fédération des bosses, vous ne verrez pas une photo de Soweto accrochée au mur. Mais il faut... C'est réservé. Mais vous parlez de la bosse, allez au niveau de la fédération, mais il y en a de football et vous voyez si vous verrez de ces gens de choses. Mais il faut rendre hommage à ces personnes-là. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut... Parfois, on va dans les établissements où on invite des jeunes à venir à s'adonner à des disciplines ou bien à commencer par pratiquer ces disciplines-là. Mais ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de références. Donc, il faut organiser parfois même des sorties pédagogiques dans les fédérations. Au sein des fédérations. Pour découvrir ces icônes-là. Pour découvrir ces icônes-là. Et donc, ça permettrait à ces jeunes davantage de nourrir leurs passions. De fouetter leur envie. Voilà, justement. Donc, je crois que c'est du tout. C'est bien de l'image. Voilà. Il faut préciser que l'enterrement aura lieu le samedi 19 août à Descamin, loin d'Azorvay, bien entendu. Et puis, repos éternel à l'athlète. Toutes nos condoléances à la famille de l'Ulysse du Sparouetang. Ça, ça s'achève toujours ainsi. Et bien avant même l'heure mort, parfois, ils sont passés aux oubliettes et finissent dans la galère le plus souvent. Allez, Mouni, merci beaucoup d'être passés par ici avec votre invité. Vous passez une très, très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici la transition pour recevoir notre invité de ce matin. Notre invité ce matin, c'est Vital Lerich Arhatondi, président de la 9e mandature de l'Observatoire d'Ontologie et de l'éthique dans les médias. Vital Arhatondi, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur l'actu matin. Oui, merci. Vous êtes là. Bonjour, oui. Bonjour, vos auditeurs. aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de Canal 3, Bénin. Pourquoi pas. Vous êtes là pour qu'on discute un peu d'un nouveau défi qui attend de votre mandature après une huitième qui aura été un peu difficile pour l'image, en tout cas, de l'instruction. Mais l'actualité oblige. Vous devinez déjà de quoi est-ce que je veux parler. Un bon vent vous amène au bon moment sur l'actu matin. Je ne peux pas m'empêcher de vous en faire parler. Caméras et micros et enregistreurs sont été les plumes déposées depuis l'après-midi d'hier au groupe de presse La Gazette du Golfe. Il faut le dire très clairement. Il s'agit d'une décision extrême de la part de la HAC, la Haute Autorité de l'Odovisuel et de la Communication. Qu'en disent les structures organisées de la confession comme la vôtre, l'ODEM ? Merci beaucoup, Tanguy. Je voudrais vous remercier de nous accueillir sur votre plateau. L'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, regarde, si vous voulez, le côté professionnel, le côté déontologie, le côté éthique donc de notre métier. Nous avons donc pour mandat de faire de l'autorégulation contrairement à la HAC qui fait de la régulation. Et vous savez, un proverbe africain chez nous dit que la rivière a beau être à sec, elle garde son nom. Golfe FM, c'est un nom. Même si les micros, les plumes, les caméras, les enregistreurs, tout est déposé. Golfe FM garde son nom. C'est 1988. Vous voyez, c'est un parcours. C'est beaucoup d'acquis. Ce sont des hommes et des femmes qui ont fait ce métier. Vous avez de vénérer par moi, Venance, Veni Venance, qui a fait un beau jour des débuts des années 2000. Vous voyez, les Olga Kokolet, Rodi Gazi Nongbe, Petit Cara. Aujourd'hui, directeur de fraternité FM qui a célébré ses 20 ans. Vous voyez, ces gens ont mouillé le maillot comme on peut le dire pour donner à la profession tout ce que nous avons eu. Et donc, je reste convaincu que le dialogue va se poursuivre et que les choses vont se remettre en ordre. Nous devons travailler pour plus de liberté, évidemment. Nous, nous regardons un peu ce que nos fêtières, c'est-à-dire le patronat, le CNPA et puis l'Union des professionnels des médias, l'UPMB. Nous regardons un peu leur démarche. Nous attendons de voir ce qui va se dire, comment ça va se faire parce qu'ils sont en concertation. On sait. Parce que c'est une entreprise de presse qui est fermée. C'est des emplois suspendus. Et c'est également des journalistes qui sont donc suspendus. mais nous devons garder à l'esprit que Golf FM a travaillé longtemps avec tous les pouvoirs. Et donc, le dialogue va se poursuivre. J'ai foi que le dialogue va se poursuivre pour que nous puissions avoir... En tout cas, on verra bien dans les heures qui suivent et les jours qui suivent, comment est-ce que ça va se dénouer. En tout cas, notre espoir, c'est que vite, les choses se rallument là-bas et que Golf commence à revivre. Cela fait trois mois que vous avez pris service à la tête de l'Odel, votre équipe pour la neuvième mandature. Quel point vous faites de ce temps passé-là ? C'est vrai qu'on a l'impression du dehors qu'il n'y a que les audiences que vous obtenez. Vous n'êtes pas là pour les audiences, non ? Non, évidemment. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général d'ailleurs de l'institution. Merci de la trahison. Et que l'ODEM, vous l'avez dit, a connu une petite parenthèse effectivement ces dernières années un peu difficiles. Vous savez que dans le contexte qui est le nôtre, il y a peu de ressources. L'aide de l'État à la presse étant suspendue, etc. Et donc, aujourd'hui, depuis le 3 mai, nous avons pris service et nous avons commencé à travailler et déjà à redonner espoir à cette profession parce que le métier, il est noble. Et je sais que nous avons des journalistes de qualité au Bénin et nous pouvons travailler à améliorer notre environnement. Donc nous, nous avons inscrit notre mandat dans la qualité et dans l'excellence. Amener les professionnels des médias à gagner en confiance, amener le public à croire davantage aux professionnels des médias et à pouvoir s'investir effectivement dans ce que nous pouvons appeler le suivi des médias. Et donc, nous, nous avons, dès que nous avons prévention, réhabilité un peu le siège de l'ODEM. et nous avons désormais un siège. Nous avons un centre de ressources où il y a des livres qui sont exposés. Tout à fait. Il y a une permanence désormais. Il y a une permanence que les conseillers viennent assurer. N'oubliez pas, les conseillers de l'ODEM sont des bénévoles. et donc, ils prennent quand même de leur temps pour s'installer à l'ODEM en permanence tous les jours et ils seront donc heureux de recevoir les journalistes pour visiter ce centre de ressources, venir lire en fait et avoir effectivement je veux dire le contenu de la ressource, connaître un peu l'essentiel du code d'éthique et de déontologie. On dit souvent que le temps c'est de l'argent mais non le temps c'est pas de l'argent time is life le temps c'est la vie et donc le temps que nous apportons que nous consacrons à ce travail est intéressant et à valoriser c'est pour ça que nous devons pouvoir continuer à échanger effectivement. Vous avez aussi au niveau de l'observatoire tout ce qui est aujourd'hui régulation documentaire où nous pouvons valablement montrer l'existence légale de l'institution c'est 1999 quand même n'oubliez pas c'est une décision collective de tous les médias de tous les journalistes de l'époque de l'époque mettre en place l'autorégulation pour justement éviter ces sanctions pour éviter que nous soyons punis que les journalistes soient en prison c'est une décision collective que les journalistes ont prise en 1999 et ça continue ça fait son petit bonhomme de chemin comme on le disait on ne va pas se lasser de le dire la mandature précédente a été un peu difficile les gens ont commencé à prendre quelque distance d'avec l'ODM ça doit être une période compliquée pour vous aussi évidemment je pense que nous avons décidé d'aller vers les gens et c'est pour ça que vous avez vu les audiences nous avons décidé donc de porter vraiment le message de l'ODM auprès des institutions pour leur dire que l'institution renaît et que nous sommes là nous voulons travailler pour une place de qualité en fait c'est un avantage que tout le monde j'ai toujours dit que l'information de qualité est un produit de développement parce que l'information de qualité permet aux décideurs de prendre les décisions et donc de savoir où poser les pas et c'est pour ça que nous devons soutenir tous l'ODM et pour que nous puissions effectivement avoir des médias organisés des médias qui sont des entreprises de presse effectivement pour avoir des journalistes de qualité qui peuvent porter le couteau dans la plaie qui peuvent dire la vérité quoi que cela coûte etc. c'est ça notre mandat vous analysez prochainement et ça fait l'une de vos actions prioritaires les journées d'éthique et de déontologie de quoi est-ce qu'on trouve cette alternative là cette initiative je veux dire l'EG de 2023 c'est les journées éthique et déontologique donc de la presse béninoise nous avons décidé de faire un mois d'activité de sensibilisation vous voyez un peu la situation que nous vivons aujourd'hui pour éviter ces situations nous sommes dans l'anticipation donc il faut informer sensibiliser, éduquer et c'est ce que nous sommes en train de faire dans ces GED les journées éthiques et déontologiques où nous allons passer dans quelques régulations nous allons organiser des conférences publiques sur le code d'éthique et de déontologie donc de la profession et donner aussi de la documentation parce que nos prédécesseurs je veux nommer sans en oublier quand même Guy Constant et Oumy comment il s'appelle à l'ancien conseiller à l'arac le conseiller à l'arac Richard Mahindé vous avez également François Aoudo vous avez le directeur actuel du canal 3 Michel Tchannou voilà le directeur exécutif le directeur exécutif éditorial vous voyez ces personnes ont produit énormément de documents avec évidemment la collaboration de beaucoup de douaniens Noël Alagwada et autres et nous pensons qu'il faut valoriser tous ces documents là et donc nous allons distribuer ces documents au niveau donc des bibliothèques qui sont sur la place au niveau de certains organes de presse au niveau des journalistes pour que les gens puissent connaître ce que l'environnement médiatique au niveau des universités aussi qui forment un journalisme au niveau des universités exactement qui forment un journalisme et donc ces conférences publiques vont nous permettre évidemment donc de porter le message de l'ODEM le message de l'éthique le message de la qualité le message de ce que le journaliste c'est un métier noble qu'il faut respecter voilà et vous voulez confronter justement cette cette thématique à l'aspect du numérique voilà aujourd'hui aujourd'hui nous avons un gros défi vous voyez que l'autorégulation se frotte se frotte difficilement à la question du numérique donc nous allons regarder un peu les défis donc liés à l'autorégulation dans le numérique c'est ce que nous allons voir à travers c'est de grosses ambitions mais je le rappelle vous n'avez pas beaucoup de moignets sinon vous n'en avez même pas ouais je pense que c'est l'occasion de dire aux partenaires de continuer à croire en la profession de continuer à soutenir les institutions fêtières donc des médias et d'appuyer l'ODEM dans son rôle vraiment de formation continue et c'est pourquoi nous lançons cet appel vraiment à tous les partenaires de la presse à tous les amoureux de la liberté à tous ceux qui croient que les médias peuvent apporter en plus au développement parce que ce que nous faisons en fait nous le faisons pour le peuple nous le faisons pour tout le monde et c'est une cause commune il faut forcément que nous puissions nous donner la main pour avancer effectivement sur ce chantier là parce qu'une presse formée une presse de qualité évidemment contribue énormément au développement contribue énormément vous voyez nous sommes peut-être un peu trop politiques nous regardons juste les aspects politiques des choses mais quand vous rentrez dans les questions de développement l'accès à l'eau potable l'accès à l'éducation de qualité l'accès aux infrastructures de base l'accès aux soins à la santé etc. il n'y a que les journalistes qui portent l'information il n'y a que les journalistes qui peuvent aller faire les investigations pour dire aux décideurs il y a encore du chemin à faire ici et donc le média a un rôle essentiel dans le développement si vous voulez c'est l'épine dorsale du développement et donc à ce titre il faut forcément que nous puissions être accompagnés parce que c'est pour le bien de tous vous avez reçu ici des invités qui passent port pour développer leur commune vous voyez c'est donc un ensemble de choses les médias nous assurons la visibilité des initiatives nous accompagnons les initiatives de développement il faut forcément que les institutions puissent appuyer vraiment pour que le jeunesse soit formé en tout cas j'espère que les structures qui vous accompagnent vont revenir et que ceux qui vous écoutent actuellement qui ne vous accompagnent vont décider de vous accompagner désormais un mot pour finir monsieur le président je voudrais inviter la presse béninoise à évidemment travailler dans le sens de la qualité à avoir plus de courage à pouvoir porter vraiment le couteau dans la plaie comme on dit à avoir le courage d'aborder les sujets sensibles mais à avoir aussi le courage de travailler avec beaucoup de professionnalisme beaucoup de rigueur liberté rime avec responsabilité on ne doit jamais l'oublier c'est pour ça qu'au niveau de l'observatoire nous regardons un peu le fonctionnement des médias pour dire oui nous sommes libres mais nous sommes tout aussi responsables ce que nous produisons doit relever de la qualité non de la médidence et non de la complaisance et non de la coïtance politique nous devons pouvoir travailler pour le rayonnement de notre pays et si nous pensons que c'est pour le pays que nous travaillons nous ne devons pas travailler pour une chapelle nous devons nous inscrire dans la qualité j'invite donc tous les journalistes à s'inscrire dans la qualité je vous souhaite beaucoup de courage je vous souhaite beaucoup de courage parce que vous en aurez besoin surtout merci bonne journée bonne journée mesdames et messieurs on va marquer une pause maintenant il y a beaucoup d'événements qui se sont produits sur l'actualité jusque là sciences politiques sciences économiques et de gestion marketing communication et commerce banque finance et assurance finance comptabilité et audit gestion des ressources humaines entrepreneuriat et gestion des projets transport et logistique gestion des médias hôtellerie tourisme et restauration système informatique et logiciel assistant de direction USMB laissé la boussole à l'emploi indépendant et salarié nos différents sites à Cotonou Calavie Atmapa Porto Nouveau Locusa Boicon Paracou Djougou contact plus 229 97 30 84 84 Sambina le chemin vers l'emploi 63 ans d'indépendance de notre pays toujours en compagnie de Miquem technologie qui ne lésine pas sur les cadeaux voyez par vous même des cadeaux d'une valeur allant jusqu'à 226 000 francs offerts gratuitement sur toute télé et réfrigérateur Samsung acheté et comme avec Miquem un cadeau ne vient jamais seul vos climatiseurs Samsung R410 1,5 et 2 chevaux sont déjà disponibles dans les boutiques Néo et Allo de proximité produits sous garantie 12 mois service après-vente et livraison disponible contact vendeur 60 00 66 66 une saleté une tâche un ennui avec votre habit qu'il soit local moderne ou classique draps serviettes quel que soit le type une seule adresse Leader Pressing équipé pour satisfaire toutes sortes d'exigences en matière de blanchiserie Leader Pressing est le numéro 1 vous avez une bonne blanchiserie industrielle pour vous garantir une satisfaction totale quel que soit le volume de travail que vous apportez vous repartez toujours satisfait Leader Pressing c'est des mers expertes pour un résultat au nord international Leader Pressing c'est le professionnalisme jusqu'au bout du linge Leader Pressing votre partenaire au quotidien dans la quête de la propreté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance Sous-titrage MFP. C'est un sujet qui a été évoqué sous le président Lissé-Fordi dans les Souglots. Pareil, Kérekou n'a pas échappé à ce procès, encore moins Boniaï. Et maintenant, c'est un débat qui a cours depuis ces sept dernières années avec l'actuel président comme accusé. Alors que, le reproche-t-on concrètement, il est reproché de beaucoup plus se concentrer en termes de construction d'infrastructures, de déploiement des projets de développement dans des villes comme Cotonou, notamment, Aboumé-Calavie et, accessoirement, Porto-Novo. Ce procès est fait parfois par des profanes, des populations qui ne disposent pas toujours d'éléments d'appréciation et qui font des jugements quelque peu subjectifs. Mais le comble, ce sont les cadres qui eux aussi mènent ce débat pour s'offisquer de ce qu'ils ne remarquent pas des efforts qui sont faits dans leur localité, sans pour autant avoir le courage de poser le problème en public ou auprès des oreilles averties. Par peur de représailles ou de tomber dans la disgrâce, ils sont très nombreux, même autour de Talon actuellement, puisque c'est de lui qu'il est question aujourd'hui à ronchonner et ruminer à longueur de temps. Cette question, sous les deux mandats du président Bouniaï, le procès, lui, était fait, était si dense que sans avocat, il devrait expliquer aux populations comment les quelques kilomètres de voie qui traversent son charron natal étaient toutes dégradées alors qu'il était au pouvoir et qu'il avait tous les moyens de construire de belles routes dans cette localité. Kérecou 1, Kérecou 2 a essuyé les mêmes critiques où on l'accusait de délaisser les villes comme Natitengou et Parako pour construire de belles infrastructures quelque part dans le centre du pays. Bref, aucun président n'a eu froid ou ne s'est pratiquement pas en sortie dans ce débat et cela l'a jeté en pleine figure lors des campagnes électorales. Évidemment, talons n'y échappe pas. J'ai envie de dire que c'est le propre du Béninois. Dans le fond, est-ce une mauvaise chose que de vouloir qu'un président travaille avec beaucoup plus d'attention sur notre propre localité ? Alors, pas du tout. On ne peut absolument pas reprocher à un citoyen de se préoccuper du niveau de développement de sa ville, de sa région. C'est même souhaitable et devient parfois une exigence lorsqu'on considère le fait que le président est élu pour apporter des solutions aux problèmes des populations. Cependant, le débat devient inquiétant lorsqu'on s'est virtual et régionalisé à vouloir faire une comparaison en faisant une fixation sur la personne du chef de l'État en voyant en tout ce qu'il fait une volonté de développer uniquement une région donnée au détriment d'une autre. Il est vrai que c'est le chef de l'État qui a été élu par ces derniers, mais il s'entoure des cadres provenant de tous les coins du pays. Dans le gouvernement actuel, par exemple, nous avons des ministres de tous les départements qui participent à l'élaboration des projets de développement, des programmes d'action du gouvernement ainsi qu'à leur mise en œuvre encore que si nous voulons être judiciés. Dans nos opinions, le travail qu'abat un chef de l'État rejaillit sur l'ensemble du pays est plus intéressant encore lorsque nous considérons qu'un pays est un et indivisible, une action qui est menée à l'Ocosa, l'Eppoutou-le-Bénin, une action ou une infrastructure qui est érigée à Paracour ou encore à Kandi, l'Eppoutou-le-Bénin. Et ce que nous devons pas perdre de vue aussi, les efforts d'investissement qui sont déployés dans les villes comme Cotonou, Porto-Nouveau, un objectif bien précis, donner une image attrayante aux villes qui constituent les vitrines du pays. Dans d'autres pays, c'est la même politique qui est menée. C'est donc un choix à la fois stratégique et politique. Lorsqu'un visiteur foule le sol béninois, il est pressé d'aller visiter la statue de l'Amazone, de jeter un coup d'œil dans les jardins de Mathieu et de passer devant la statue du Réau-Bio-Guerra érigé dans les encablis de l'aéroport Benadine-Cardinal-Ganty. Mais à côté de cette option de faire des villes vitrines des pôles d'attraction, il faut décentraliser les actions de développement. Il serait très bien d'avoir une zone industrielle à l'instar de Glodigbe à Paracoup, par exemple, qui reste la métropole du Nord. Pourquoi pas d'autres pôles de développement de l'activité industrielle à Natitengou, Kandi-Lokosa et même ailleurs dans l'OMI. Merci beaucoup à vous, Franck, pour ce commentaire ce matin, chers amis. Bonjour, William et Eric. Merci d'être là. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas faire un procès à un président de focaliser ses actions sur une localité, Eric ? Mais si, on peut le faire. Et en le faisant, ce n'est pas de mauvaise foi ou ce n'est pas pour porter à tête à l'intégrité personnelle du chef de l'État. C'est d'ailleurs en faisant ça qu'on peut justement amener l'État à certainement revoir sa politique en termes d'action sur l'ensemble du territoire national. Vous savez, on peut être membre d'une même famille et apprécier de différentes manières l'action que le père de famille pose dans la vie de chaque enfant. Il est déjà arrivé plusieurs fois, on a le sentiment que le père de famille a une attention plus accentuée sur tel enfant plus que sur un autre. Mais dans le cas de ce que nous évoquons, ouvrons un peu l'œil et voyons ce qui se fait. Vous savez que le gouvernement ne communique pas toujours sur tout ce qui est fait comme action, comme chantier, n'est-ce pas, sur l'ensemble du territoire national. C'est parfois en vous déplaçant d'une localité à une autre que vous tombez sur un chantier, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se fait là ? Il n'y a que moi ce week-end dernier que moi j'ai su qu'à l'entrée de Paracou, il y a le projet de logement social qui est en construction, qui est un chantier qui a beaucoup évolué, voyez-vous. Et donc il faut davantage certainement le dire pour réduire ce sentiment au niveau des concitoyens, mais aussi le dire pour amener le gouvernement à accentuer, n'est-ce pas, ces politiques de développement un peu partout dans le pays. Comme je me rappelle avoir dit ici, la vie d'un Benoît qui est au sud n'est pas plus importante que la vie d'un Benoît qui est dans le nord. Oui, William. Il faut dire que dans l'effort de construction de l'état-nation que nous sommes ou que nous envisageons d'être, il n'y a que chaque Béninois, ou qu'il soit sur les 114 000 km², doit pouvoir s'identifier comme étant un fils en ressortissant de tout cet ensemble du territoire et non d'une petite partie seulement du territoire. Et dans cette visée, tout le territoire étant un, étant compact, toute action menée, ne serait-ce qu'à une extrémité ou une autre de ce territoire, tient donc pour le compte de tout le monde. Je m'explique. Vous savez, la façade maritime que nous avons, par exemple, est ouverte sur l'océan Atlantique. Dieu, la nature, ne nous a pas fait grâce de l'avoir, par exemple, à une autre partie du pays. Donc, toutes les fois que nous voudrions développer, par exemple, du commerce par voie maritime, toutes les fois que nous voudrions développer, par exemple, des actions maritimes, on ne sera qu'obligé de venir, par exemple, au bas de l'océan Atlantique. C'est pareil. Toute partie du Béné a une potentialité pour laquelle ce n'est que dans cette optique de développement, ce n'est qu'en voulant développer ce secteur précis ou cette activité précise, par exemple, qu'on peut recourir à ce milieu et y faire des investissements de développement. Ce qui fait que le développement de tout le pays se construit, par exemple, sur une échelle, de sorte à ce qu'on dise, nous priorisons d'abord des investissements de ce niveau, après, nous venons à d'autres investissements, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait que, quand on veut développer, par exemple, l'agriculture du Béné, on verra que certains investissements seront faits dans certains milieux et non dans d'autres. À côté de nous, par exemple, il ne peut pas y avoir d'investissement pour l'agriculture. Par contre, lorsque nous voulons développer le secteur industriel, par exemple, quand nous établissons des industries un peu partout, il faudra qu'il y ait de très bonnes routes pour venir à nos ports. Il faudra que par voie ferroviaire, pour le port autonome de Cotonou, il y ait du transport de marchandises ou du convoyage des différents produits finis sortis de nos industries pour exportation. Et c'est en cela que tout le pays est une chaîne. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas lieu de faire un procès à un gouvernant pour le développement d'une partie contre une autre à une certaine époque de l'histoire. Mais il y a obligation de lui rappeler que pour l'équité et l'établissement d'une égalité au plan national, il faut programmer et communiquer sur la programmation qu'on fait des différents paliers de développement et de l'agenda de développement qu'on a en fonction de chaque secteur et donc, par ricochet, en fonction de chaque territoire et des potentialités de chaque terroir. Vous savez ce que nous disons et ce que peuvent dire les populations, c'est simplement de la veille citoyenne pour amener les présidents à jouer davantage leur rôle. Et ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est qu'aucun président n'a échappé à la question. Vous allez à Paracour, il y a des zones dans lesquelles le président Nicepho Sogro est resté imbattable pendant des années. Même lorsqu'on fait des élections, les gens continuent toujours de crier, de crier, renaissance du bébé, parce qu'il fait partie de ceux qui ont construit pour la première fois, qui ont amené des pavés à Paracour. Vous allez encore dans d'autres localités, c'est pareil. C'est pour vous dire que pendant des années, les gens ont dit, ce n'est pas parler régionalisme, les gens ont dit que le Nord n'est pas suffisamment développé, alors que nous avons eu plusieurs présidents qui ont dirigé notre pays par des ressortissants du Nord. Aujourd'hui, nous avons le président Patrice Talon qui est là, la dernière fois à Paracour, au niveau du côté qu'on a fermé, beaucoup ont déploré, mais il y a un travail gigantesque qui est en train d'être fait là. Cela voudra dire qu'autant on mène des actions ici, autant on mène les actions là-bas. Et les cadres qui font ce débat-là, lorsque vous les écoutez, c'est bien sérieux ce que je dis, mais je pense qu'eux, ils ont quand même une certaine lucidité pour comprendre qu'il n'y a pas, par exemple, des projets qui ne peuvent pas sortir peut-être de Cotonou ou Boycon ou quelque part. Il y a des projets qu'on ne peut pas amener non plus à Cotonou. Il y a des projets qui peuvent aller dans le Nord, comme l'a dit William, et que tout cela mis ensemble, c'est pour le pays. Mais quand vous allez dans le Bénin profond, on a envie que ça se développe rapidement. On a envie que des infrastructures puissent pousser rapidement. Moi, j'aurais aimé, si, enfin, nous t'étais la distance, que nous ayons, par exemple, une grande agence à Paracour, au point des formalités, au point des services donnés, que les gens soient obligés peut-être d'aller à Paracour. Cela va susciter, disons, un développement de la localité. Ou encore, comme dit Nati Tengou, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas vouloir aux populations, aux citoyens, de poser le problème. Mais on doit comprendre que nous sommes dans un État, et un État, un pays, c'est un indivisible. Et tout ce qui se fait, est fait pour les Béninois, tout simplement. Mais rapidement, dans ce procès qui est fait, vous verrez qu'il y a une ville qui est pointée du doigt, justement. Et c'est Cotonou, voilà, on le dit, de ce que Cotonou consomme pratiquement plus d'investissement, n'est-ce pas, que les autres villes. Mais vous savez, il ne peut en être autrement. C'est la capitale économique, c'est la vitrine. On veut faire de Cotonou, bien entendu. Comme cette ville industrielle, ville économique, des hommes d'affaires, n'est-ce pas, où on peut retrouver un certain nombre d'infrastructures, voyez-vous. Et donc, ça, il faut aussi l'expliquer, pour que cela ne soit pas vu comme un déséquilibre, n'est-ce pas, par rapport aux 116 autres communes de notre pays. Mais dans tous les pays du monde, il y a toujours une ville qui émise, n'est-ce pas, et qui est vue comme la vitrine d'un pays. Donc, je pense que ce n'est pas un choix qu'on a fait, n'est-ce pas, au mépris des autres localités. Alors, je peux ajouter quelque chose. Encore que, les projets qui sont développés dans certaines localités, il faudra faire une étude de faisabilité. Il faudra bien fouiller pour voir si c'est rentable. Lorsque nous prenons aujourd'hui l'aéroport de Paraco, il n'y a rien qui se fait là, alors que c'est des milliards qui ont été investis, par exemple. Vous voyez, lorsque les choix ne sont pas bien faits, c'est que nous n'arrivons pas à rentabiliser. Ça ne sert à rien, moi, j'aurais préféré qu'on construise par les autres. Je peux ajouter quand même que Paraco accueille une partie des services administratifs au plan national et que les gens puissent se déplacer de la partie médicale. Oui, on aurait pu faire ça avant de construire les autres. Un aéroport aurait permis quand même de désenclaver toute la partie septentrionale. Quel projet devrait venir avant l'autre ? Vous savez aussi que la pertinence dans le choix de relier Paraco à la partie médicale de Bénin réside dans ce fait qu'au nord de Bénin, il y a quand même des pôles touristiques qui sont difficiles d'accès aux touristes qui viennent au Bénin quand ils doivent atterrir d'abord à Cotonou. On pourrait faire quoi ? 600, 700 kilomètres de route parfois dans des conditions difficiles, surtout quand il fallait prendre la route, la portion d'Assa. Du coup, par exemple, qui était quand même un gros calvée où parfois les bus sont obligés d'aller faire le détour de Paraco. Le choix des infrastructures pour l'équilibre du développement ne relève pas de spécificités forcément, je dois dire, géographiques ou socio-ethniques, culturelles du pays. Moi, je pense que dans les récriminations des populations, il faut y voir le besoin d'avoir accès à des choses aussi basiques et aussi simples comme l'hôpital, comme l'école. Comme l'électricité, comme l'électricité, je crois que c'est des choses tout aussi normales qu'on peut réclamer. Ce n'est pas des reproches qu'on fait à Cotonou parce que Cotonou en a déjà suffisamment. Il y a encore des localités dans lesquelles les enfants vont à l'école et suivent le cours sous des arbres. Et quand ils demandent une école, on ne peut pas faire le procès de ce fait que Cotonou a une vitrine et Cotonou doit accueillir tout d'abord avant qu'ils l'aident. Je comprends et je pense que l'analyse n'était pas dans ce sens parce que ça, ce sont les services publics. Et le service public pour tous les citoyens est obligatoire et doit être accessible. Parce que tant qu'il n'y a pas ces services quelque part, c'est que l'État est absent. Et par exemple, les zones frontalières ont été éprouvées pendant longtemps dans notre pays parce que l'État était absent. L'école du pays voisin le plus proche était beaucoup plus fréquentée par des Béninois et où l'hôpital, le centre de santé le plus équipé, le plus proche de cette population était parfois un hôpital ou un centre de santé d'un autre État. Là, c'est grave. Là, on parle de déconcentration du service public. Et l'État en a l'obligation. L'État a l'obligation de trouver les moyens à l'équilibre au point national. Mais ça, ce n'est pas de l'investissement au développement. Ça, par contre, ce n'est pas de l'investissement au développement. Ça, ce sont des besoins incompressibles pour un État parce que ça l'est pour ses citoyens. Mais par contre, les besoins de développement, par exemple, comme on voit la GDZ, ça, c'est une option. C'est d'abord un choix que de faire une zone économique spéciale. Ensuite, c'est un choix de le faire en partenariat public-privé avec un privé plus majoritaire que l'État béninois. C'est un choix que de choisir certaines filières d'exportation. Les choses comme celle-là, je pense que ça va au-delà de la compétence du journaliste que je suis. On le pense et on voit quel milieu est propice. Et surtout, le gouvernement qu'on est, on choisit d'y aller maintenant ou de les programmer pour un milieu. Maintenant, prenons la zone, la GDZ, comme vous le dites, c'est un projet faramineux et il faut le saluer. Mais on peut toujours discuter de sa situation géographique. Quelles sont les filières ou quels sont les produits qu'on transforme sur place, par exemple ? Justement. Il y a le cadou, il y a le coton qui sert à fabriquer les pièces de tissu que nous avions eues. Il y a une sorte de transformation aussi, je crois, des noix de cadou, le soja, etc. Le noix de cadou, il est produit où ? Le soja, il est produit majoritairement où ? Le coteau, il est produit où ? Est-ce que fondamentalement, en allant installer la GDZ, on rapproche la structure des milieux qui produisent, qui proposent la matière première utilisée par cette structure ? Ce sera la question qu'on peut se poser. Bien sûr, votre question est bien pertinente dans la peau du citoyen de ces régions productrices dans lesquelles vous vous mettez. Maintenant, on peut également discuter cette question. Vous savez, dans toute politique d'industrialisation, il n'y a pas que la stratégie d'industrie à proximité de la matière première. Ça, c'est un. Et de deux, nous parlons d'une zone... Ça va agir sur le rapport qualité-coût et voilà. Je suis d'accord. Mais quelque part, c'est de la valeur ajoutée pour d'autres secteurs. J'en aurais fini quand j'aurais précisé également que nous parlons là d'une zone économique spéciale. Et la loi sur les zones économiques spéciales, elle est claire. Si on doit créer dans tous ces pôles régionaux de production de ces matières premières-là des zones économiques spéciales pour leur production, je pense qu'en matière de coûts, ce n'est pas la même chose que de concentrer une zone économique. Encore que, je ne dis pas forcément que j'épouse totalement l'idée, ce n'était qu'un exemple. C'était juste une façon de dire que, tel qu'on a l'obligation d'avoir un port autonome, par exemple à Cotonou ou à Sémécraqué, ou... Cotonou ou à Sémécraqué, l'Université n'a pas réclamé un port autonome, l'Université n'a pas réclamé un port autonome, l'Université n'a pas réclamé. Oui, justement. Et je crois que ce qu'il y a d'évidence, c'est d'évidence. Et on ne peut pas en faire un débat. Aujourd'hui, il y a une évidence que sur l'ensemble de nos territoires, il y a encore des questions sur lesquelles l'État doit se montrer encore plus présent. Sur des besoins de base. Vous avez parlé d'école, de l'eau, de la CA, l'énergie électrique. Et ça, c'est un fait, voyez-vous. Je pense que quand l'État décide justement de la réalisation d'une infrastructure sur un territoire donné, l'État a certainement ses raisons. Je pense que pour le cas de la GDIZ, plutôt que de rapprocher l'infrastructure aux matières premières, on a peut-être pensé rapprocher l'infrastructure. À in fine, quand on a fini de produire, il faut un mois de transport vers certainement le port, ou ça serait plus facile d'exporter la marchandise. Je ne sais pas si c'est le cas. Ça peut être certainement le cas. Mais ces besoins aussi se posent également dans Cotonou, comme à Beaumekalavi, et comme à Benbereke, à Ndali, un peu partout. Récemment, moi, j'ai été choqué de voir qu'à Beaumekalavi, en face de l'université, il y a une école primaire qui, cette année, par exemple, a fait 100% au CEP. Mais quand vous voyez l'état de l'école, franchement, c'est trop bas, voyez-vous. Donc je pense qu'il faut davantage accentuer le choix et puis essayer vraiment d'installer la zone industrielle à Glodibé, comme on le dit. Parce que vous voyez... Personne n'a dit que c'est mal. Non, c'est du français, c'est une façon de parler. Alors, ceux qui doivent amener la matière première vers cette industrie-là, c'est des camions qui les transportent. Et là, il y a également... Une valeur ajoutée. Voilà, une valeur ajoutée. Et le secteur qui bouge abondamment. C'est les transporteurs qui doivent amener le coton, qui doivent amener le cadjou de la partie septentrionale. C'est-à-dire que le secteur du transport est également nourri par ce projet-là qui a été implanté. Moi, je pense que le débat, on peut le faire, mais il faut le faire avec beaucoup de retenue, en ne voyant pas seulement la personne du président, mais en voyant, disons, une équipe qui travaille. Et l'autre chose également qui a marché par le passé, qu'on ne voit plus de plus en plus, c'est ce lobby-là que les hommes politiques organisaient pour amener le président de la République ou pour amener des partenaires à déconcentrer un peu des actions de développement. Aujourd'hui, on ne sent plus trop ça, ou ça ne marche plus trop. Ça encourageait également le régionalisme dans la classe politique. Mais c'était un peu positif. Il y a de la positivité dedans. Ça ne construit pas un Bénède Ensemble, par exemple. Si ça peut permettre un Bénède Ensemble, on va parler un peu de cette décision qui nous est tombée sur la tête comme un coup de massue hier. La Haute Autorité de l'Odovisuel qui a décidé de la suspension, il faut se le dire, c'est un acte assez rare dans l'histoire des médias. Au Bénède Ensemble, si mes souvenirs sont bons, ça doit faire le troisième organe de presse qui doit avoir subi un coup du genre depuis 1990. Donc vraiment décision assez rare. La Haute Autorité de l'Odovisuel qui décide donc de fermer tous les médias du groupe de presse, la Gazette du Golfe. Grief, apologie du coup d'État, Franck. On a cité des articles dans la décision qui a été rendue. Je n'ai pas encore eu trop le temps de parcourir ces articles-là. Mais au-delà de ce que vous dites, moi, je pense que c'est un peu... C'est difficile, c'est difficile à comprendre lorsque vous voyez tout un groupe de presse qui est sanctionné et fermé. C'est un peu difficile. Je voudrais partager un peu le sentiment qui anime actuellement les confrères de Golf TV pour leur demander beaucoup de courage parce que du jour au lendemain, on vous demande, on vous contraint à rester à la maison. Pas le temps qui court, ce n'est pas facile. Moi, je voudrais qu'un arbitrage soit vite fait et que la RAC, les fêtières qui défendent un peu les droits des médias puissent mener les démarches pour que quelque chose soit fait. En tout cas, on l'espère toujours... On l'espère que la position de la fêtière, William... Ils n'ont pas encore produit de communiquer. Moi, j'aimerais demander à tous les Béninois ou à autres personnes qui nous suivent de voir cette analyse comme étant non pas un élément de confraternité, mais de prendre tout le recul qu'il faut pour voir la pertinence de ce que j'ai envie de dire. Vous savez, on a le choix de choisir entre être un État de droit ou de ne pas l'être. Personne ne nous a jamais contraints de mettre dans l'article 23 de la Constitution béninoise que nous avons la liberté d'opinion, de pensée, de religion, de philosophie. Mais ça doit être dans un cadre bien... Dans un cadre donné. Et c'est pour cela, justement, que l'article qui suit l'article 24 de la Constitution dit que la liberté de presse est garantie et protégée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans les conditions fixées par la loi. Quand vous lisez la décision de suspension de golf, il n'y a pas le contenu éditorial incriminé pour motifs et qui motive la suspension. On dit qu'ils ont fait l'apologie, mais quel contenu a fait l'apologie ? C'est-à-dire que pendant 20 jours, ils n'ont joué qu'une hymne de coup d'État ou pendant 50 jours, ils n'ont fait que jouer des discours militaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quelle est la production éditoriale, l'édition, l'émission dans laquelle on a eu des éléments qui portent atteinte à la Constitution béninois et qui incitent à l'apologie ? C'est beaucoup d'État le crime tel que la haque, la dimension communiquée d'avertissement. On ne l'a pas dit. Par contre, sur les médias sociaux, nous avons eu droit à un éditorial du groupe de presse qui est sorti pour beaucoup de personnes comme étant l'élément qui serait récriminé, à un éditorial dans lequel le groupe de presse d'une ligne éditoriale panafricaniste. Et ça, la haque le sait parce qu'elle a les documents de constitution de ce groupe de presse. On voit un contenu dans lequel on a le groupe de presse qui prend position à son éditorial, parce que quand c'est un éditorial, ça engage toute la rédaction du groupe de presse, prend position en faveur, non pas des coups d'État, moi je n'ai pas entendu un contenu dans lequel il prend position pour les coups d'État, mais ils refusent l'influence étrangère et ça, ils étaient assez... Ils étaient très durs, ils étaient bien durs. Ils ont le droit d'être durs, de ne pas être durs. Mais l'article 42 de la Constitution, titre 8, qui organise même l'institution protectrice des médias, le dit. C'est dans les questions fixées par la loi. Il faut qu'on dise d'abord le contenu et surtout les mots, les choix sémantiques, le contexte qui, dans le contenu, viole la Constitution, viole les lois et les règlements. Vous savez... Non, il faut que, dans cette décision, la HAC soit... La décision, elle est superficielle. Je pèse sérieusement le mot. La décision, légalement, c'est de l'arbitraire pour cette coopération. Allez-vous, la loi organique, qui a motivé même le président de la HAC à prendre cette décision. Il a pris la décision en se basant sur l'article, c'est que oui, la loi organique. Moi, j'ai lu les articles 48 et 49 de cette loi organique. Pourquoi il n'y a pas eu d'abord une mise en demeure ? Pourquoi il n'y a pas eu une mise en demeure ? Le communiqué était général. Ce n'était pas un communiqué visant une mise en demeure particulière pour le groupe de presse, pour une faute commise. Encore que jusque-là, la faute commise de contenu incriminé n'a pas été citée. Je vous prie d'aller lire les lois de la République pour que les institutions de la République qui sont censées protéger la corporelle. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne connaît pas le média pour lequel ce sera prochainement. Et pour la liberté de la presse, c'est une sérieuse menace. C'est une sérieuse menace. C'est une décision qui est tombée et qui est lourde de conséquences. Déjà, le sentiment que j'ai, est-ce que dans l'exercice de notre profession, nous sommes véritablement protégés. Moi, je ne pense pas, je n'ai pas ce sentiment. Vous avez vu tout ce que nous avons subi comme condamnation ces dernières années sur des confrères et puis tout ça. Et cela se poursuit. Donc, je disais tantôt que c'est une décision qui est lourde de conséquences, surtout pour le personnel, n'est-ce pas ? Que ce soit la gazette d'Ighoff, la radio et puis la télévision. Des jeunes qui, aujourd'hui, vont se retrouver à la maison. Si on est sûr qu'on veut prendre une décision pareille, moi, je pense qu'on a le temps, véritablement, de trouver d'autres moyens et de mettre un peu du bon sens. Je suis d'accord pour l'application des tests. Je suis d'accord là-dessus. Récemment, on a condamné une chaîne de télévision pour avoir fait l'apologie du CES. Il y a une audience où on a écouté le promoteur, on a écouté un certain nombre de responsables sur le contenu de cette émission, mais on n'a pas fermé toute la chaîne. On a demandé à la chaîne d'arrêter de produire cette émission sur une période donnée. Si ce qu'on reproche à ce groupe de press en termes de contenu qui fait l'apologie des coûts d'État, on peut identifier ce contenu, identifier les personnes qui animent ce contenu, demander au promoteur de ce soit la présence de telle personne à l'antenne, demander au promoteur d'expliquer ce contenu de son programme et sauver le reste du personnel. Je pense que, ce faisant, on fait de la pédagogie en même temps, mais aussi... C'est vrai qu'il y a eu un communiqué qui a demandé aux hommes des médias de faire attention, on est d'accord, mais oui, c'est un communiqué qui informe, mais on ne savait pas qu'en produisant ce communiqué, combien de jours après, on va procéder à la fermeture. Je pense que c'est assez... J'avoue que c'est un peu compliqué, cette situation. D'abord, moi, je ne comprends pas quand l'État a fait son choix de faire de la démocratie, je ne comprends pas qu'on choisisse de fermer une tribune d'expression parce qu'un média, c'est un point, on lit la lumière de la démocratie. On ne peut pas tout de go comme ça baisser les rideaux sur une lumière de façon radicale comme ça. sans passer par des étapes. Moi, j'avoue que, franchement, je ne comprends pas comment est-ce qu'on est passé à la vitesse supérieure comme ça. Mais après, on se passe tout ça. Oui, c'est un peu... D'abord, le communiqué a dû l'épée de la Roclès. On a vu que cette épée est tombée déjà sûre. Pour la première fois, voilà aussi notre... L'opinion du Bénin, l'opinion des autorités béninoises n'est pas censée être l'opinion des médias béninois, donc des hommes, des individus et des rédactions qui constituent le Bénin sur la position par rapport à un acte, un crime, un crime en entier. Il faut le dire, les Poultas n'ont jamais été légaux dans qu'un état, dans qu'une constitution. Et secondo, moi, j'aimerais rappeler également, si les pressions que nous contenons le plus en tant que médias sont celles venant des politiques, des gouvernants et autres et que les institutions constitutionnelles qui sont censées nous protéger rentrent aussi dans cette optique, attention, nous sommes en insécurité. Voilà, c'est par là que ça se passe comme ça et on se retrouve seul. Vous savez, quand ça touche d'autres corporations, c'est nous qui sommes à l'ouvrage pour défendre l'intérêt de ces corporations. La décision est tombée, je pense, il y a autour de midi, 13h. Jusqu'à l'heure, nous parlons. Nos fêtiers, je n'ai pas encore eu de communiquer, je n'ai pas encore eu de prise de position. Oui, puisque dans la décision de la RAC... Je n'ai pas fini, 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 je n'ai pas fini. Dans la décision de la RAC, il est fait mention que le groupe de presse a porté en tosse aux règles de déontologie. Nous avons l'observatoire qui peut aujourd'hui nous situer si véritablement, véritablement, dans ce qui est reproché à ce groupe de presse puisque justement, l'observatoire veille à ce que, dans notre milieu, que les journalistes puissent respecter notre déontologie. C'est notre défense dans cette affaire de nous dire est-ce qu'effectivement on a porté en tosse aux règles de déontologie qui pourraient une fermeture de balle. Qu'est-ce que ça peut changer ? C'est vrai que vous mettez Tanguy dans une mauvaise posture sur... Non, je ne parle pas du Tanguy. Je suis à l'aise, je suis toujours à l'aise dans notre position. Et avec l'opposition, moi je ne fais pas dans la langue de bois. Je parle du fait que vous êtes de l'Odème. J'ai fait esprit d'inviter par ici le premier responsable de l'Odème qui est passé par nous ce matin pour la position de l'Odème. Je crois qu'Éric n'a pas suivi. Nous attendons au communiqué officiel certainement les heures à venir. Alors moi, je voudrais dire qu'on peut reprocher aux journalistes d'avoir été trop durs, d'avoir fait ci et ça. Éric a tout dit. La gazette du Golfe, c'est beaucoup de, disons, beaucoup de compartiments. On peut identifier le contenu, on peut identifier l'émission et suspendre l'émission à jamais. On peut dire nous ne voulons plus jamais avoir ce genre d'émission. Ça, c'est même pas prévu dans la loi. Non, je dis, je dis, je dis, dans le cas, dans le cas extrême, on peut même supprimer cette émission-là, interdire que l'émission passe. Mais fermer tous les compartiments de la gazette du Golfe, c'est qu'on demande au groupe de presse de ne plus résister pendant un temps. Parce qu'on l'a dit, jusqu'à Nouvelle-Ordre, il n'y a pas un délai qui a été défini. C'est un peu dangereux. Et lorsqu'on veut prendre de telles décisions, même dans d'autres milieux, on essaie de voir le côté social. Aujourd'hui, on n'a pas vu le côté social. Imaginez ces femmes-là, ces enfants-là qui sont à la maison, qui verront leur papa journaliste qui voit tout le temps à la télé débarquer, hier soir-là, avec leur sac, et dire, écoutez, je ne vais pas au boulot demain. Ce matin, ils sont en train de regarder dans les yeux de leurs enfants, de leurs femmes, alors que dans quelques semaines, il y a la rentrée qui approche. Il faut voir tous ces contours-là et en tenir compte avant de prendre des décisions. C'est une décision un peu trop, c'est un peu sévère à mon avis et on devrait revoir la crise. Je crois que l'expression jusqu'à la nouvelle ordre ne va pas s'inscrire dans une longue durée. Bon, c'est même une décision que le groupe de presse doit attaquer à la Cour suprême parce que je pense que à encourager ça, on est en train d'encourager un arbitraire. arbitraire. Parce que si on a envie de mettre fait à la démocratie, mettons fait à la démocratie, renonçons à la démocratie. Mais si on a envie de faire de la démocratie parce que nous sommes en train d'État de la démocratie, suivons les règles. Suivons les règles. Dans la loi organique, il y a des règles qui sont les limites. Il y a des règles, bien sûr, et parce qu'il y a des limites, les limites sont inscrites dans des règles. Commençons par respecter les règles. Dans tous les articles qu'il y a dans la loi organique, c'est celle-là qui est intéressée le président de la HAC pour motiver sa décision. Ça dépend de la mesure qu'il utilise pour apprécier la dangerosité d'un acte posé par un groupe. Il nous montre la gravité, alors. Peut-être que c'est très important. ce que vous avez dit c'est la gazette du golf. D'accord, on va enlever ce que vous avez déjà pour le refiner. Je m'appelle de ce qu'on appelle le service public. La parole à Nagui Balakbé pour parler, présenté par sa rubrique pour ou contre. On va parler toujours dans la droite ligne de cette affaire qui marche. Éric, vous permettez de passer à une rubrique. C'est possible. Merci pour ou contre. Je ne savais plus comment est-ce qu'on appelle. C'est pour ou contre donc. Moi, je m'appelle Christian Adjaro. Je suis contre parce que déjà il y a des tweets qui quittent le port, le transit, tout ça là qui va de l'autre côté. Donc, le fait qu'il y a des mouvements là-bas, il y a au coup d'État, il y a tout ça là. Je pense que ça peut ralenti le traversier de tous les transports pour de l'autre côté. Je m'appelle Lauge, je suis béninois, je vis à Calavie. Je ne suis pas à Paul. Je suis contre ça parce que les populations ne sont pas responsables de ce qui nous arrive. Lorsqu'on ferme les frontières, ceux qui payent le prix le plus fort, ce sont les populations. Alors, ils ne peuvent pas payer le prix de l'irresponsabilité de certains hommes politiques qui font de mauvais choix ou des militaires qui décident de faire des coups. Alors, il faudrait voir comment on gère tout ça. Une fermeture de frontières, les premières personnes à payer le prix sont les populations. Ils ne devraient pas payer le prix. Ils ont déjà une vie super compliquée et lorsque les frontières se ferment, ça en rajoute encore à leurs complications. Ludovic Achiffon m'appelle. Parce que le Bénin fait partie de cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et a ratifié tous les accords dans ce sens. Et donc, une décision prise par la CDAO engage le Bénin. Donc, c'est normal que le Bénin soit solidaire avec ses pairs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en participant à la concrétisation des décisions qui sont prises par le Conseil des chefs d'État. Mais de l'autre côté, contre, parce que les conséquences ne serait-ce que pour le Bénin, seules, sont énormes. Parce que nous savons que la majeure partie du trafic économique du Niger passe par le Bénin. Et comme tel, fermer les frontières ou être en disgrâce avec un pays de l'intelligence comme le Niger, risque d'avoir des conséquences énormes sur notre économie, en ce sens que le port va tourner au rabais, les transporteurs vont connaître une baisse de leur activité. Et puis, ce qui est encore plus grave est que le Niger a d'autres atouts. Il y a d'autres pays qui ne sont pas dans la communauté et le Bénin et le Niger peuvent s'ouvrir sur ces ports-là. Je veux parler des ports du Bagram et des pays qui sont sur la Méditerranée de l'autre côté. Alors, il faut que vraiment, on sorte très rapidement de cette situation que la prochaine région des chefs d'État puisse vraiment décider autre chose que la guerre et la fermeture des frontières et voir dans quel sens vraiment les activités vont reprendre correctement pour que le Niger ne se fraye pas d'autres chemins. On m'appelle Étienne Adjatoudji. Si nous fermons la frontière Bénin-Niger, nous sommes en train de crier avant que la hausse des prix des produits qui quittaient Nigeria pour ici, l'essence d'abord, nous tous, nous crions. Après, maintenant, vous fermez encore au Niger, ça, on va devenir quoi avec tout ça ? Parce que des frères viennent de là-bas, il y a des échanges de brassages entre tous les deux pays. Si on ferme, on risque encore de commencer par créer autre chose. Là, ce n'est pas bien. Ça risque d'amener beaucoup de dégâts. Parce que les camions, il y a des baguettes qui vont quitter nos ports ici pour être transformés là-bas. Maintenant, si vous bloquez cette frontière fermée, ça veut dire qu'il n'y aura plus le mouvement des chauffeurs. Et ces chauffeurs-là, ils font le mouvement, ils reviennent avec des choses. Maintenant, s'ils sont bloqués, comment on va faire ? Il faut qu'on trouve une solution à cette affaire. Mesdames et messieurs, place maintenant à notre deuxième invité. Il s'appelle Suleymane Moliyeba Il est ingénieur en informatique et administrateur de projet. Monsieur Lamboni, bonjour. Bienvenue sur l'actu matin. Vous êtes actuellement chargé du système d'information à l'ONG Béné Excellence. Vous pilotez d'ailleurs un projet à ce titre au niveau de la structure qui intéresse un peu les jeunes à l'intelligence artificielle. de plus en plus de structures, ça ne va pas si c'est un marché fructueux désormais. J'ai constaté que de plus en plus de structures profitent des vacances pour proposer ce genre de formation, notamment dans le numérique, dans l'informatique, dans la robotique aussi aux enfants. Et vous aussi, vous y êtes. En quoi est-ce que cela est pertinent d'occuper comme ça les enfants dans une telle période ? Merci monsieur le journaliste. Vous savez, les vacances sont un moment pour les apprenants. De se reposer, normalement. De se reposer, c'est vrai. Mais bien souvent, ils perdent une partie de ce qu'ils ont appris au cours de l'année scolaire. Et c'est le bien fondé de toutes ces initiatives, de toutes ces formations qui visent à les maintenir dans l'apprentissage et à développer des compétences transversales telles que l'esprit critique, la résolution des problèmes, la créativité et également développer des compétences beaucoup plus pratiques. Oui, mais qu'est-ce qu'on a à les intéresser à leur âge, à la robotique, par exemple ? Oui, vous savez, il y a un gap entre la technologie, il y a un gap technologique entre l'Occident et l'Afrique. Et là, il est important de se réveiller beaucoup plus tôt, d'initier les plus jeunes quitte à ce qu'ils soient beaucoup plus compétitifs sur le monde, le marché de l'emploi qui devient beaucoup plus rigoureux sur le plan technique. Oui, mais qu'est-ce que vous leur apprenez pour leur âge ? Oui, pour leur âge, c'est là, c'est le lieu de féliciter ou de remercier le docteur Espéran Padono qui a eu l'idée géniale d'initier une école de thé sur l'intelligence artificielle, une première d'ailleurs au Bénin. Cette initiative vise à initier les enfants de leur bas âge aux notions de programmation et d'algorithme. Alors, nous ici, pour les apprenants des classes de 6e en 3e de nos lycées et de collèges, nous pensons, nous les initions à l'intelligence artificielle à travers 4 différents modules. en premier, nous avons l'initiation à l'informatique, ensuite, nous avons l'initiation à l'algorithmique, après, l'initiation à la programmation en scratch et enfin, l'initiation à, je dirais, l'électronique. C'est quoi tout ce jargon ? On n'est pas allé beaucoup à l'école et à l'école de la science. Oui, c'est quoi tout ce jargon ? Oui, c'est toutes les bases de l'intelligence artificielle. Il faut passer par là pour être suffisamment averti et mieux appréhender certaines notions telles que les langages informatiques, les notions de programme, de boucle, de variable, d'encodage et de décodage binaire. C'est un programme d'insertion dans la réalité. Cela fait un bout de temps que vous avez commencé l'expérience. Comment est-ce que les enfants réalisent ? Vous voyez, nous avons déjà sur la base de leurs résultats scolaires et c'est d'être assez sélectif. Et quand vous avez des noms comme Triomphe, le premier du Bénéobac au BPE, je dirais, au CEP 2020, vous comprenez toute la rigueur que nous avons pu mettre pour permettre aux meilleurs de projets. Vous voulez dire que c'est lui qui a... Enfin, c'est vous qui avez fait qu'il a occupé son rang ou bien vous l'avez récupéré après ? Nous avons récupéré... Nous avons tous ceux qui ont postulé ont forcément un niveau. Donc, vous imaginez la réaction de ces apprenants lorsque nous dispensons les cours pendant que les cours se déroulent. Ils sont parfois beaucoup plus en avance que ce que nous pensons leur apporter. et donc, ils sont très enthousiasmés et c'est... Oui, mais j'ai l'impression qu'on veut pousser tout le monde à la science. Oui. Subitement, alors que tout le temps, on nous a appris à parler français. Qu'on le veille ou non, tout le monde est dans la science aujourd'hui. Je ne vois pas une personne qui puisse se démarquer ou se départir de son téléphone, de son smartphone. tout le monde ne peut pas faire la science. Tout le monde ne peut pas faire la science, mais nous ne serons pas que des consommateurs en Afrique. Alors, il faut, à un moment donné, que les Africains aussi commencent à concevoir et qu'on quitte l'étape de consommateurs et qu'on vienne tout au moins aux initiés, à la conception, à la conception de toutes ces technologies que les Blancs fabriquent et qui nous envoient très facilement. Alors, quelles seront les spécificités de cette année pour ce que vous organisez à l'embranche des enfants ? Déjà, au cours de la sélection, l'année dernière, nous avions fait entre Calavie et entre Cotonou et Calavie environ. Et cette année, nous sommes allés un peu plus au-delà. Nous avons pris, sélectionné sur 10 départements sur 12 parmi les participants qui sont avec nous aujourd'hui. Et nous avons, comme l'année dernière, 6 projets, mais des projets beaucoup plus révolutionnaires des applications que ces apprenants ont pu développer par eux-mêmes et que vous aurez l'occasion de voir ce samedi prochain, après-demain, qui est la date de clôture. Vous aurez l'occasion d'apprécier tous ces programmes que ces enfants ont réalisés. Des applications que vous serez en mesure de télécharger sur Play Store pour pouvoir voir, apprécier leur niveau réel. Est-ce que ce passage chez vous n'empiète pas leur intérêt pour d'autres matières ? Absolument pas, parce que c'est d'une manière ou d'une autre complémentaire. À l'école, vous convenez avec moi que c'est beaucoup plus de la théorie. Et nous, nous venons compléter cela en y insérant beaucoup plus la pratique. Et donc, à l'EIA, je dirais, à l'école des tests sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée, c'est 80% de pratiques contre 20% de théories. Et vous ne prenez que les excellents à l'école ? Malheureusement, c'est le cas, mais nous équilibrons. Quelque part, nous accordons une place, 20% de place pour ceux-là, quand même. Qui ont un niveau relativement moyen. Qui ont un niveau relativement moyen, c'est ça. Et ce n'est que les enfants qui vous intéressent. Nous, les vieux, là, non. On peut plus faire de la science. Non, nous avons pensé à tout. L'année dernière, déjà, il y a eu des participants à l'EIA. L'EIA, c'est deux catégories, je vous dirais. Il y a la catégorie des seniors. Je sais, le docteur, il n'apprécie pas trop cette expression. Et la catégorie des juniors. Au niveau des seniors, nous avons des participants de plus de 40 ans, donc des professionnels qui s'intéressent également à l'IA et qui viennent, qui participent. Des docteurs, des médecins, des gens qui ont C'est une formation ponctuelle ou c'est tout au long de l'année ou c'est par vague ? Comment ça se fait ? C'est une formation ponctuelle. Ça dure quatre semaines et deux semaines pour les apprenants. Donc, un mois exactement et au cours duquel les apprenants apprennent beaucoup de choses. Sulemane Lambouni, merci beaucoup d'être venu par ici nous en parler. Un mot pour finir ? Je tiens à remercier la Fondation Vallée pour cette initiative et très particulièrement le professeur Odon Vallée, président de la Fondation Vallée. Qui investit beaucoup dans la promotion de la séance tout le comité d'organisation de l'École d'État sur l'Intelligence à l'État. Vous avez oublié les acteurs les plus importants. Et les parents. Les enfants. Les parents et les enfants. Merci beaucoup d'être passé par ici. Bonne journée à vous. Madame et monsieur, on va faire une nouvelle transition pour recevoir notre deuxième invité. Bonjour, c'est Simea Adjouvi. Bonjour, monsieur le journaliste. Artisan, spécialiste de make-up, c'est-à-dire le maquillage en français est plus facile. Président du comité d'organisation et donc en cours de beauté et de maquillage dénommé Africa Beauty qui s'est déroulé il y a à peu près deux semaines. Pourquoi faire aujourd'hui la promotion du maquillage ? C'est pour mettre la lumière sur les maquilleuses. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est quand on échoue dans la vie qu'on se jette dans le maquillage alors que le maquillage c'est un travail noble qui nourrit son homme. Ça dit que tout le monde doit se maquiller forcément ? Mais tout le monde se maquille. Ah oui ? Oui, les hommes, les femmes, les enfants même se maquillent. Est-ce qu'on a besoin de se maquiller aujourd'hui ? En quoi est-ce que c'est pertinent ? Non, je ne dirais pas qu'on a forcément besoin de se maquiller. Mais le maquillage apporte un de plus. Et bon, ça donne toujours le sourire. Alors vous avez organisé comme je le disais il y a presque deux semaines un concours de maquillage à Cotonou. Comment ça s'est passé ? Qui sont ceux qui ont participé ? Ça s'est très bien passé. Bon, nous avons eu trois pays. Nous avons eu la Côte d'Ivoire, le Togo et puis le Bénin. Et vous avez distribué des prix ? Oui. Quels sont les prix que vous avez distribués et comment ça s'est passé, l'ambiance ? Bon, on a chaque candidat, chaque est-il que là ? Participants ? Participants ont reçu un prix, soit c'est pour le meilleur ou bon, prix de recoupance. Ok. Soit c'est une enveloppe, soit c'est un trophée, c'est ça ? Oui, bon, on a la meilleure maquilleuse de l'année, par exemple, elle a eu un trophée plus de 500 000 francs. Et qui vous a accompagné comme ça pour que vous ayez beaucoup d'argent à distribuer comme ça ? Alors, les gagnants sont de quelle nationalité ? On a eu des Togolais, les Togolaises aussi, on a eu des Ivoiriens, des Ivoiriennes. C'est quoi ? Il y a des hommes qui ont gagné aussi ? Oui. Qui sont des maquilleurs ? Oui. Il y a des hommes professionnels, les maquilleurs, là ? Oui. Qu'est-ce que sera la suite de votre événement ? Bon, je promets que l'année prochaine, ce serait un peu plus mieux. Peut-être pourquoi ne pas aller jusqu'à 1 million pour la gagnante. Est-ce que vous avez pensé déjà à des particularités pour améliorer un peu le confort ? Oui, nous allons organiser beaucoup plus de formations pour que les maquilleurs deviennent encore plus professionnels. et nous allons aussi organiser beaucoup plus de défilés pour mettre un peu plus de la lumière sur le boulot qu'on fait. Est-ce que ça a d'avenir, votre boulot ? Oui. En quoi ça a d'avenir ? Est-ce qu'on gagne de l'argent ? Je ne vois pas comment on peut mettre de la craie au visage de quelqu'un et construire une villa. C'est, enfin, il y a trop d'argent de l'argent. Ah bon ? Oui, ça paye. Donc je peux venir me convertir. Pourquoi pas ? Alors, quelles sont les conditions si je veux me faire former en technique de maquillage ? Bon, il faut avoir au moins le CEP. Ok. Pour pouvoir lire et écrire, par exemple. Et avoir la passion de la chose. Parce que le maquillage, c'est la passion. Si tu n'as pas la passion et puis tu penses seulement au côté argent, tu ne vas pas t'en sortir. C'est la passion. C'est tout. Il faut aimer maquiller les gens. Oui, il faut aimer maquiller. Il faut aimer regarder le résultat et sourire. Regarder le sourire que la cliente dégage. C'est ça ? Bon, le plus grand bonheur, je dirais. Ça me prendra combien de temps, moi ? Bon, un an. Un an ? Oui. C'est quoi ? C'est si difficile d'apprendre le maquillage ? Oui, c'est beaucoup de choses. Ah bon ? Oui. À part les couleurs de craie et les scyles apposées ? Oui. Il faut connaître d'abord les types de visages et comment faire le contouring. Même le traçage des scyles, c'est la base. Si ça rate, ça ne donne pas nos résultats. Donc ça, seulement le tracé de scyles, ça peut prendre deux ou trois mois. Carrément. Oui. Juste pour mettre ce que vous avez mis là. Oui. Ça, c'est bien. Merci beaucoup d'être placée sur ActuMatin. Je rappelle que vous êtes artisan, spécialiste du make-up. Vous aviez organisé récemment un concours international dénommé Africa Beauty Make-up et World qui a réuni quand même trois nationalités béninoises, togolaises et ivoiriennes. Ce qui s'est achevé par des trophées d'ailleurs que vous avez remis et puis des enveloppes financières. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. On attendra en tout cas l'édition de 2024 pour voir ce que ça donnera. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici la ronde de presse. Bonjour à tous. Voici la revue de presse de ce jeudi 10 août 2023. Si la lutte contre la cybercriminalité est depuis quelques années une réalité au Bénin, loin d'être une affaire nationale, cette traque des arnaqueurs se déroule dans toute la sous-région ouest-africaine. En effet, Fraternité nous apprend ce matin qu'une bonne moisson a été réalisée par Interpol dans le rang des cybercriminels. Le quotidien domestique précise qu'Interpol vient de démanteler un vaste réseau de personnes spécialisées dans la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest. Dénommé « Chacal », cette opération menée dans la plupart des pays ouest-africains a permis d'identifier 1100 suspects d'un groupe criminel organisé dénommé « Black Axe », dont 103 ont été arrêtés. Aussi, 208 comptes bancaires ont-ils été bloqués. Un montant de 2,15 millions d'euros saisis et gelés. Dans la même veine, le Bénoua libéré annonce l'interpolation de 7 cybercriminels à Boykon. Il s'agit d'un nouveau coup de filet de l'OCRC. De son côté, le quotidien La Nation s'intéresse à la résolution de la crise au Niger et nous rappelle que les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se retrouvent ce jeudi 10 août à Abuja pour statuer sur la conduite à tenir après l'expiration de l'ultimatum lancé à la junte militaire nigérienne. Celui-ci a expiré sans que ne soit effective l'intervention militaire retenue en dernier recours. « Quelle va être la suite des événements ? » s'interroge le quotidien. Sur le même sujet, Matin Libre préfère souligner le multisme des partis politiques de la mouvance que sont le BR et l'UPR suite aux sanctions infligées au pays de Mohamed Bazoum par la CEDEAO. Dans ce débat, les voix des partis siamois se réclamant du chef de l'État sont restées inaudibles. Ni l'Union progressiste pour le renouveau UPR ni le Bloc républicain n'ont jusqu'à ce jour senti le besoin de dire ce qu'ils pensent des sanctions déjà décrétées par la CEDEAO et la probabilité d'une solution militaire. À l'analyse, l'UPR et le BR doivent être dans l'embarras. Ils ont pour habitude de soutenir tout ce qui vient de l'exécutif. Mais cette fois-ci, c'est un peu délicat. Les sanctions de la CEDEAO frappent de plein fouet le peuple nigérien. Une analyse de matin libre. Autre sujet abordé par les journaux ce matin, l'arène du Vaudou Awida. Un projet devenu réalité d'après fraternité. Awida, dans le département de l'Atlantique, à quelques mètres de la porte du non-retour, s'élève une géante bâtisse, l'arène du Vaudou. Ce grand centre abritera dans les années à venir les manifestations de la fête des divinités endogènes commémorées tous les 10 janvier. La construction de cet édifice culturel émanant d'une volonté politique du chef de l'État, Patrice Talon et de son gouvernement. Lancé le 10 janvier 2018, c'est en 2023 que l'ambitieux projet a pris corps dans une ville connue pour son ancrage culturel et artistique. Un bâtiment et une tribune pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes. Ils sont déjà sortis de terre et donnent l'espoir d'une ouverture imminente. La reine est envisagée pour faire du Bénin et plus précisément de Ouida le siège international du pèlerinage faudou afin de montrer le potentiel de cette tradition. Mesdames et messieurs, achevons cette revue par le Béninois libéré qui évoque la campagne d'orientation des nouveaux bacheliers. Du 14 au 18 août 2023, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise une campagne d'orientation et d'information des nouveaux bacheliers pour l'accès en première année dans les établissements de formation des universités publiques du Bénin au titre de l'année 2023. Cette campagne va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national selon un programme bien défini. À cet effet, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sollicite l'appui du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance des préfets, des maires et autres afin d'atteindre les nouveaux bacheliers et les acteurs du système éducatif. C'est à travers un communiqué en date du 8 août 2023. Des précisions fournies par le Béninois libéré. Revue de presse de ce jeudi 10 août 2023. Stop et fin. Mesdames et messieurs, c'est la fête d'Actubaté. Merci de nous avoir suivis. Ici s'achève l'aventure hebdomadaire. Demain, vous aurez à mes lieux et places pour vous servir à l'édition du vendredi matin. Moi, je vous souhaite d'avoir une très bonne journée. Surtout d'être fidèle au programme de Canal 3 à Bénin jusqu'à lundi matin où nous vous reviendrons. Moi et l'équipe afin de vous servir d'autres nouvelles, d'autres informations, d'autres avis et opinions à travers cette matinale qui vous tient compagnie de 6h30. Rappelez-vous, à 8h30 en principe. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada